Bon après-midi, Jean du Québec. Bonsoir, Jean d'Europe. Bienvenue à l'émission quotidienne de la Web-Télé, les voix du cœur. Aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique La Naturopathie pour conserver ou retrouver une santé parfaite avec Brigitte Cousineau. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Marion. Bonjour tout le monde. Ah, et on va saluer nos auditeurs, audistrices qui sont avec nous. Si jamais vous avez des commentaires ou suggestions, questions à passer pendant la chronique, ça va me faire plaisir de transmettre à Brigitte. Et aujourd'hui, Brigitte, tout un sujet. L'alimentation vivante et ses bienfaits. Et ça, là, il y en a qui vont chercher de l'information là-dessus parce qu'on n'est pas toujours au courant. Mais c'est quoi l'alimentation vivante? Oui, effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, on mange. Ça paraît comme, c'est quoi, c'est l'alimentation vivante. Mais la plupart du monde mange dans leur journée des choses vivantes, des fruits et des légumes. En le fond, vivant, ça veut dire cru, ça veut dire rempli de vie. On va en parler un petit peu. Mais c'est pas comme une alimentation qu'on n'a jamais entendu parler. Il y a une bonne partie de notre alimentation, elle est vivante déjà quand on mange cru. Malheureusement, c'est qu'on n'en mange peut-être pas suffisamment. C'est pour ça que je vais parler un petit peu plus pointu de c'est quoi exactement quand on parle d'alimentation vivante, ce qu'on appelle en anglais le « raw food », qu'on entend parler depuis, je dirais. Moi, j'ai un petit peu plus découvert ça il y a peut-être presque 20 ans. Avant l'arrivée, à un moment donné, on a entendu parler beaucoup de cru d'essence avec Georges Larac, qui a parlé, qui s'était associé avec ces gars-là que je connais, puis qui avaient mis, il y avait des comptoirs santé, puis ils se sont mis à donner des cours. Mais même avant ça, moi, avec une collègue, on avait mis sur pied des cours d'alimentation vivante. J'ai enseigné pendant 7 ans les bienfaits, surtout comment l'appliquer dans notre vie, comment rendre ça agréable aussi, parce que c'est toujours le but, il faut que ça soit bon. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec les aliments, avec les légumes, avec les fruits, avec les noix, avec les graines. Ce n'est pas une alimentation qui est plate non plus. Pour commencer, je vais partir un peu du début. C'est constitué de quoi? On parle d'alimentation vivante. C'est donc des aliments crus à la base. On ne mange pas de viande crue, parce que oui, à la base, c'est végétarien, mais je dirais végétalien. Vu qu'il n'y a pas de cuisson, c'est constitué de fruits, de légumes, de noix, de graines, d'avocats, d'algues. Et ça va être aussi constitué de ce qu'on appelle les germinations ou les jeunes pousses. C'est quoi des germinations? Je vais en parler un petit peu plus, mais c'est dans le végétarisme, on va utiliser des légumineuses. Donc, par exemple, des pois chiches, des lentilles. Mais quand, dans l'alimentation vivante, c'est qu'au lieu de les faire cuire, on va faire un processus qu'on appelle, on va les faire germer. Donc, on appellera ça des germinations, où on va faire pousser, ça va faire des pousses vertes, des pousses de brocolis, des comme de la luzerne. Maintenant, on connaît tous la luzerne, etc. Ben, ça, ça fait toute partie de l'alimentation vivante. Mais que moi, juste pour en revenir un peu en arrière, comment j'ai découvert ça? Il y a à peu près 20 ans, j'étais déjà quand même très à l'affût, parce que je consultais un naturopathe. Je n'étais pas encore naturopathe, puis j'étais majoritairement végétarienne. Puis, à un moment donné, j'étais allée écouter une conférence sur, c'était une femme qui s'appelait Mme Boutanko. Puis, elle est russe. Puis, elle nous contait l'histoire de sa famille, qui était venue s'établir, qui était partie de la Russie pour aller aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté. Puis, quand elle est arrivée aux États-Unis, ce qui l'a frappé, c'était l'abondance de nourriture. Et, bien, ils se sont mis à manger comme les Américains, ce qui n'était peut-être pas la chose à faire pour eux. Mais, bon, elle a dit toujours, quand elle contait son histoire, que ce qu'elle a aimé le plus aux États-Unis, c'était ce qu'elle appelle les « donuts », donc les beignes. Puis, elle a dit « j'en ai tellement mangé qu'elle a pris 100 litres en un an ». Ah, wow! Oui. Et là, tout ça a été, mois après mois, au bout d'un an, deux ans, ils ont tous développé des problèmes de santé. Son mari a commencé à avoir des problèmes de thyroïde, cardiaque, épilepsie. Une de ses filles, elle avait une fille, pas une de ses filles, mais elle avait une fille et un garçon. Sa fille a développé des problèmes d'âces, son garçon a un peu diabète. Et là, ils ont été voir les médecins, ils voulaient lui donner des médicaments, elle n'était pas pour ça. Donc, finalement, ils ont rencontré, faire une histoire courte, elle a rencontré quelqu'un, il n'y a jamais de hasard, à la banque. Puis, elle a conté à quel point sa famille était malade, elle était découragée, tout ça. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, ben, pourquoi vous n'essayez pas l'alimentation vivante? Puis, elle lui a dit, ben, c'est quoi ça? Elle lui a expliqué. Elle est revenue chez eux, puis elle a dit à son mari, écoute, moi, j'ai le goût qu'on essaye ça, ça n'a plus de bon sens, on est toutes malades et tout. Son mari, qui était un carnivore, il mangeait beaucoup, beaucoup de viande, il ne mangeait presque pas de fruits et légumes. Fait qu'il demande à sa femme, ben, c'est quoi, au juste, ça? Ben, il a dit, qu'est-ce qu'on va manger? Elle a dit, on va manger des légumes, des fruits, des noix, des graines, des avocats, des algues, puis des affaires verts, puis germés. Il a fait, boy! Mais, il a dit, on va l'essayer. Fait qu'eux autres, ils ont été drastiques, ils ont tous boudé leur corps à manger, ils ont parti vraiment à 100%. Puis, trois, quatre mois après, à 100%, là, à l'alimentation vivante, ben, tous les problèmes de santé, lui, son mari devait se faire opérer, s'est jamais fait opérer. Sa fille, elle a délaissé ses pompes pour l'asthme, son garçon n'a jamais eu non plus à se piquer pour l'insuline, son diabète s'est stabilisé. Fait qu'elle, pour elle, ça a été une révélation et elle a commencé comme ça à se promener pour faire des conférences. Donc, c'était la dernière qui était venue au Québec, puis j'ai assisté à cette conférence-là, elle était très inspirante. Puis, bien que je m'alimentais bien, j'ai eu le goût de l'essayer. Puis, j'ai été, moi aussi, un an à 100% d'alimentation vivante. Ici, au Québec, c'est quand même un défi, parce que ça vient majoritairement, ça, des pays un peu plus chauds. La Californie, Hawaï, c'est très populaire. Ils font même des cures, exemple, en Floride, un centre qui s'appelle Hippocrate, qui utilise l'alimentation vivante pour vraiment transformer des gens qui sont très malades. Je ne veux pas dire guérir, là, parce que je ne veux pas dire qu'on guérit, mais bon, le corps se transforme. Et, fait que c'est ça, ici, au Québec, c'est quand même un défi, parce qu'on a le climat qu'on a, puis on a le foie qui est longtemps présent. Cette année, il est très présent, oui. Oui, fait que ça restera qu'on a toujours été habitués de se réchauffer avec des choses chaudes, des repas chauds, des soupes, des boissons chaudes aussi. Fait qu'au début, c'est quand même un changement, mais honnêtement, la chaleur est produite de notre corps qui fonctionne bien. Fait qu'on lui fournit les bons éléments, les vitamines, les minéraux, l'oxygène et tout. Mais c'est quand même une transition. Fait que c'est quand même un défi, ici, d'être à 100 % en alimentation vivante. Puis on n'est pas obligé, non plus. C'est pas un tout ou rien, là. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument, si on fait ces changements-là, être à 100 %. Non. Dès qu'on va ajouter du vivant, du cru dans notre alimentation, on va ressentir les bienfaits. Il va se passer un changement, un nettoyage. Nos cellules vont être mieux nourries. Fait que c'est pas un tout ou rien. Moi, j'ai voulu l'essayer. Je l'ai fait un an et j'ai vu les bienfaits. J'ai vu les bienfaits à tous les niveaux, bien que je n'avais pas de problème de santé. J'ai vu que ça amenait comme une stabilité dans tout. Mon énergie, j'avais plus de « up and down » que des fois, je me demandais « bien voyons, je mange bien, comment ça ? » Mon énergie restait stable. Mon mental, j'étais très focus. Mon attention, j'avais toute l'attention et j'avais l'impression aussi d'avoir beaucoup de clarté d'esprit. Mon poids, c'est sûr. J'avais perdu peut-être un « dix livres » que j'avais repris avant ça. Fait que c'est ça. Émotionnellement aussi, je trouvais que tout était plus stable. Puis graduellement, j'ai gardé beaucoup d'aliments vivants, mais il y a peut-être un petit 20 %, c'est sûr, d'aliments un peu plus cuits. Puis ça pourrait être souhaitable comme ça. Donc, c'est quoi l'alimentation de vente? C'est quoi les bienfaits? Pour commencer, c'est très nutritif parce que c'est les légumes, les fruits, les végétaux, quand on les laisse dans l'état que la nature nous l'a donné, ça vient avec tout son lot de vitamines, de minéraux. C'est une alimentation qui est très nutritive, qui va nourrir nos cellules. Parce que quand on cuit, il y a certaines vitamines qui vont être perdues dans la cuisson à cause de la chaleur. Ou si on met ça dans l'eau, il y a des vitamines qui vont partir aussi avec l'eau. On va diminuer des fois la qualité de ces vitamines-là. Alors que l'alimentation de vente, c'est hyper nutritif. Et surtout, le processus de germination que je vais parler tout à l'heure, ça va ajouter encore plus de nutriments. On est capable d'aller multiplier des vitamines qui étaient présentes déjà en cours de processus de germination. C'est vraiment au niveau nutritif, c'est la meilleure alimentation. Ça va être aussi l'autre bienfait très nettoyant pour le corps. Pourquoi? C'est que l'alimentation en corps cru, ça apporte en plus des vitamines, des minéraux qui vont apporter une énergie au corps. Puis le corps, la première énergie qu'il va toujours utiliser lorsqu'il est bien nourri et qu'on lui permet d'avoir une énergie, ça va être toujours de nettoyer pour garder le corps propre. Je vous en parle à chaque chronique. C'est la base d'une bonne santé, c'est d'avoir des organes d'élimination. Ce qui travaille à éliminer, c'est d'avoir un corps qui est propre. Ça fait que l'alimentation vivante, de faire la teneur en fibres, parce qu'une fibre qui est cuite, elle n'est plus la même efficacité. Les légumes, les fruits et tout ce que j'ai nommé tout à l'heure contient la meilleure fibre pour garder notre système digestif, surtout notre système d'élimination principale, le corps propre. C'est vraiment une alimentation qui est très nettoyante, qui va s'occuper de garder notre corps propre. C'est gagnant dans ce sens-là aussi. Ce qui va beaucoup distinguer l'alimentation vivante, on va parler de la notion d'enzymes. J'en avais parlé à un moment donné quand je parlais de la digestion, à quel point c'est important, parce que les enzymes, c'est comme des petits ouvriers qui travaillent dans notre corps au niveau de la digestion, mais les enzymes sont présents partout dans notre corps. On a besoin des enzymes pour accomplir tous les processus biologiques dans notre corps. On a besoin des enzymes qui sont nécessaires pour penser, les enzymes qui sont nécessaires pour qu'on bouge, les enzymes qui sont nécessaires à tout, à la digestion majoritairement. Les enzymes, ils sont détruits à la chaleur. Puis, ils sont détruits avec une chaleur de 105 degrés Fahrenheit. Ça fait qu'il n'y a pas grand four qui vont en boire à 105. Il y a ce qu'on appelle des déshydrateurs. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans l'alimentation vivante, on va déshydrater à très basse température, c'est-à-dire qu'on va retirer l'eau de certains aliments. On peut faire des craquelins, on peut faire des croûtes à pizza, on peut faire plein de choses, mais ça va être déshydraté. On va quand même considérer ça vivant parce qu'on n'a pas affecté les enzymes vu qu'on a cuit à très basse température, donc à 105 degrés Fahrenheit ou en bas. Désolée, je n'utilise pas le Celsius. Je ne suis pas très bonne dans les… Il ne faut pas s'asseoir trop chaud. Non, c'est ça. C'est ça, la vie, c'est vraiment… On est constitué pour toujours se rappeler qu'on est fait, nous, de milliards de cellules vivantes. Si on veut rester en bonne santé, ces cellules-là ont besoin d'être nourries. Mais les meilleurs aliments pour les nourrir, étant donné qu'elles sont, ces cellules-là, vivantes, ça prend des aliments vivants. Malheureusement, on ne peut pas nourrir nos cellules et penser qu'à long terme, on va rester dans un bon état avec un bon compte de cellules si on nourrit majoritairement avec des aliments qui sont cuits, sans dire que ces aliments-là, c'est à peu près ça, ils sont morts. Alors, c'est l'inverse du vivant. Fait qu'on est fait de cellules vivantes. Fait que si on veut rester vivant, si on veut avoir une belle vitalité, bien, ça prend majoritairement dans nos journées une bonne part d'alimentation vivante. OK? Ça contient aussi beaucoup d'eau. Parce qu'encore là, quand on cuit, bien, dans la cuisson, dans nos fours et tout, on enlève, on retire beaucoup l'eau de nos aliments, de nos légumes, de nos fruits et de tout le reste. La viande, ça déshydrate notre système aussi. Fait qu'au lieu d'apporter de l'eau, bien, on retire de l'eau. Puis encore là, on est fait, on est constitué de majeures parties d'eau. Nos cellules baignent dans un liquide et on a besoin de renouveler constamment cet apport d'eau-là, non seulement en bevant de l'eau, mais avec l'alimentation vivante, les fruits, les légumes, les végétaux contiennent une eau, mais une eau de qualité qui va être apportée en même temps que les vitamines, les minéraux. Fait que c'est vraiment, c'est un eau qui est vivante, elle aussi. Fait que ça va vraiment contribuer aussi à garder notre corps en bonne santé. Ça contient, mais les fibres, ça c'est sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour l'effet nettoyant, ça contient aussi de l'oxygène. Encore là, l'oxygène, c'est un gaz qui est volatil. Et si on cuit, on va perdre cet oxygène-là. On ne pourrait pas vivre sans oxygène. Effectivement. Fait que c'est vital, l'oxygène. Puis dans notre corps, on a besoin, c'est un gage de santé. Plus notre corps est rempli d'oxygène, l'oxygène est nécessaire à la combustion de tout ce qu'on va manger. Je donne souvent l'exemple du poids à la bois. Si vous mettez du bois, c'est un peu l'exemple de rentrer des aliments dans votre corps. Puis qu'à un moment donné, le bois, il n'y a pas une belle fumée. Il n'y a pas une belle plutôt flamme. Il y a plus de fumée. Puis là, on dirait que le bois ne brûle pas bien. C'est quoi qu'on va faire? On va ouvrir la petite trappe d'air. Puis on va permettre de rentrer de l'oxygène. Et là, tout d'un coup, la flamme va s'améliorer. Il va y avoir un beau feu, une belle chaleur. Bien, c'est la même chose dans notre corps. Fait que si on veut avoir une belle énergie dans notre corps, une belle combustion de ce qu'on mange, ça prend de l'oxygène. Oui, on peut aller dehors, mais on peut manger des aliments vivants. Parce que dans les aliments vivants, on apporte en plus des vitamines et des minéraux. On va apporter cet oxygène-là qui est la vie. Fait que pour toutes ces raisons, c'est déjà des bonnes raisons de manger cru. Je vais parler un peu de la notion de germination. Parce que c'est ça qui est peut-être un petit peu moins connu. Tu sais, quand je parle des légumes et des fruits, bon, tout le monde sait, ça fait partie de l'alimentation vivante. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter un peu de vivant dans notre alimentation? Bien, on va manger plus de fruits et de légumes crus le plus possible. On peut les mettre en smoothie. Ça, c'est pas un problème. Tu sais, même s'ils sont défaits dans le blender, ils restent crus, puis ils restent avec les fibres. Ça, c'est pas un problème. Mais on veut pas nécessairement juste manger des fruits et des légumes. Fait qu'on peut ajouter ce processus de germination-là qui va permettre d'apporter aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments nutritifs et d'apporter des protéines aussi à même avec les germinations. Fait que, c'est quoi la germination, dans le fond? C'est qu'on va, je dis ça rapidement, parce que c'est un petit procédé qu'on peut faire à la maison. Exemple, qu'on prend des lentilles. Fait qu'on va acheter des lentilles sèches. Pas en canne, parce que ceux qui sont en canne, ils ont déjà cuites. Ils pourront pas germer. Fait qu'on va acheter, exemple, des lentilles sèches. Au départ, on peut avoir juste un bocal de verre avec un petit toile moustiquaire ou un petit, même un bas de nylon qui va laisser échapper l'air et qui va aussi se permettre de dégoûter. On va avoir besoin de laisser égoûter. Fait qu'on peut mettre, donc, un bocal de verre avec un petit, soit moustiquaire, avec un petit coton au fromage ou un petit bas de nylon, je disais. Puis, on va pisser, mettons, le couvercle du pot maçon. Fait qu'on enlève le milieu, on met la petite toile, comme je disais, puis on va faire tremper toute la nuit les lentilles. Exemple, on va commencer avec une demi-tasse. On va faire tremper dans beaucoup d'eau. On va l'acheter l'eau après. On va la faire tremper toute la nuit, nos lentilles. On le laisse sur notre comptoir. Et le trempage, c'est le premier pas pour redonner la vie aux grains. Parce que la lentille, quand elle est sèche, elle est comme en attente. En attente soit d'être cuite, ou en attente d'être germée. Fait que nous, on veut la faire germée. Fait que quand on la fait tremper dans l'eau toute la nuit, on la réveille. Fait que c'est le premier pas de la germination. C'est le premier pas de la vie qui va se créer dans la légumineuse. Et au lever, ce qu'on va faire, on veut jeter l'eau de trempage. Parce que pendant la nuit, elle s'est réveillée. Puis quand elle s'est réveillée, elle a éliminé des résidus, des déchets. Fait qu'on va rincer ça. Fait qu'on va la passer en dessous de l'eau, notre bocal, puis on va rincer deux, trois fois. Puis après ça, on va le mettre en pente. Si on a un égouttoir à vaisselle ou peu importe, on va le mettre en pente pour continuer de laisser assécher et égoutter. Et matin et soir, on va juste le réhumidifier. On va y redonner un petit peu d'eau. On le remet en pente. Puis au bout de deux jours de ce processus-là, on va arriver à un moment donné à la maison. Ça va avoir égouté toute la journée puis il va y avoir un petit germe qui va sortir. Et c'est le processus de germination. On peut le faire avec la majorité des légumineuses. Moi, je dis aux gens, commencez justement avec les plus faciles à faire comme la lentille, pois chiches, five mong. C'est souvent les plus faciles à faire. Sinon, avec des céréales comme le sarrasin, le quinoa, c'est le même processus. C'est juste que, dépendamment, si le grain est plus gros à germer, il va peut-être prendre un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, dès que le germe est sorti, c'est un petit germe blanc. Après ça, on peut le mettre au frigo puis on va pouvoir les garder pour un 3 à 5 jours et en consommer une petite quantité. On n'a pas besoin de beaucoup parce que c'est hyper nutritif, ces grains germés-là. Lorsqu'on fait germer comme ça les grains, tantôt, je vous disais que le processus de germination vient ajouter beaucoup de vitamines et minéraux. Dans le processus de germination, exemple, la B12. La B12, que souvent, les végétariens, c'est souvent reproché comme manquant dans l'alimentation végétarienne parce qu'on dit toujours que la B12, la seule place, en tout cas, qu'on a été éduquée, c'est dans la viande rouge. Dans la viande rouge. Mais il y a beaucoup de B12 dans le processus de germination. Alors que quand ils sont cuits, je suis d'accord, il n'y a pas de B12. Fait que la lentille, exemple, germée et beaucoup de grains germés, on peut multiplier de 2 à 10 fois la B12. Fait que c'est très riche en B12. Ouais. Vitamine C, c'est une des vitamines qui va se multiplier. En tout cas, elle présente un vrai 600 % de plus qu'elle était à l'origine. Fait que il y a des tableaux, il y a des livres qui vont vraiment démontrer au départ dans le grain, puis en processus de germination, comment certaines vitamines comme la vitamine C, qui était très peu présente, elle vient se multiplier, elle vient comme multiplier par 6. Fait que c'est vraiment impressionnant. La vitamine E aussi, elle va tripler en 4 jours en cours de processus de germination. Fait que c'est vraiment un processus qui va permettre de multiplier ou faire encore plus activer certaines vitamines présentes au début. Fait que c'est hyper nutritif qu'on n'a pas besoin de beaucoup, là, pour qu'on ajoute dans une salade. On peut même, des fois, je dis aux gens, mélanger le cru avec le cuit. Fait que c'est-à-dire, exemple, le soir, vous voulez vous faire un potage chaud parce que c'est l'hiver puis il fait moins 25, puis ça vous tente peut-être pas nécessairement de manger une salade froide. Fait qu'on pourrait faire notre potage, notre soupe, nos légumes chauds. Et à la dernière minute, parce que ce qui a été germé, on ne veut pas l'ébouillanter, on ne veut pas le cuire puis monter le 105 en haut de 105 degrés parce qu'on va venir détruire ce qu'on a mis 3-4 jours à mettre la vie dedans. Et pour les gens qui se demandent 105 degrés, faire honnête, c'est 41 qu'on m'a dit que c'était 41 degrés Celsius. Bon, bon, parfait. Parfait pour les Celsius. Oui, c'est ça, je suis pas bonne pour eux. C'est ça, fait qu'on pourrait les ajouter juste à la dernière minute au moment de manger. Fait qu'on aurait du cru dans notre cuit. Fait qu'il y a un moyen, puis c'est souvent ces trucs-là que je donne aux gens, comment faire qu'à tous les jours, on ajoute un peu de cru dans le cuit. Puis vraiment, au départ, la première chose à faire pour ajouter les bénéfices d'alimentation vivante, rappelez-vous, c'est de manger plus de fruits puis de légumes crus. Tous les légumes, tous les légumes à peu près, j'essaie de penser à quels, mais tous les légumes, ça mange cru. La betterave, que je suis toujours étonnée que les gens, je pense que j'ai déjà mentionné, mais que les gens mangent cuit ou mariné depuis des années. Et râper dans des salades, c'est excellent. Toi-même, Mario, je pense que tu avais découvert ça. Écoute, j'ai été le premier, quand j'ai fait de la betterave crue. Puis là, j'ai toujours mangé ça cuit. Mais là, après, quand on y passe, effectivement, la râper, comme tu viens de le nommer, ça doit être... Mais la betterave, c'est tellement bon en plus. Oui, c'est plein de fibres, c'est rouge. Fait que c'est tout ce qui est la même... C'est rouge, ça a même couleur que notre sang. Donc, ça nourrit beaucoup notre sang. C'est bon pour... C'est riche en fer. Ça va transporter l'oxygène. C'est bon pour le foie aussi. Fait que la betterave, c'est excellent. Fait que ça, je dis... Fait qu'on peut commencer par ça. Donc, d'augmenter notre consommation de légumes, de fruits. Puis après ça, de commencer à essayer sans tout vouloir changer le processus de germination. Acheter, comme je disais, acheter une petite quantité de lentilles sèches et puis sinon, aller sur Internet, comment faire germer. C'est quand même assez simple. C'est pour être sûr, mais c'est de l'essayer une petite quantité. Ce que je vais faire, c'est pendant que tu finis l'émission de la chronique, je vais aller sur YouTube. Je vais aller chercher une vidéo justement comment faire germer. Et je vais le partager sur le lien de la chronique actuellement. Oui. Fait que oui, puis il y a aussi il y a des germinations comme ça avec des légumineuses ou avec des céréales. Il y a aussi le processus des jeunes pousses que j'appelle. Tantôt, je parlais des pousses de brocéliste qui est plus vert, comme la luzerne qu'on connaît. Fait que ça aussi, bon, ça, c'est un autre procédé. On peut même le faire sur la terre. Moi, je fais ça à la maison. Mais ça aussi, ça fait partie de l'alimentation vivante. Les algues, ça fait partie de l'alimentation vivante. Puis ici, bien, au Québec, on n'est pas habitué de manger des algues. On connaît un peu les algues, bien, le sushi, à cause que c'est un algue. On connaît aussi, plusieurs connaissent l'algue bleu-vert qu'on appelle la spiruline, la chlorelle, mais elle va plus se vendre en poudre ou en comprimé. Mais c'est un bel apport aussi en protéines, prédigérées, en vitamine B12, en fer, pour les gens, justement, qui sont végétariens ou végétaliens. On peut quand même utiliser des super aliments dans l'alimentation vivante. Comme ça, la spiruline, la chlorelle, des choses comme ça qui vont aller ajouter toujours un plus-value en termes de vitamines, de minéraux. Puis aussi, par après, si on a besoin, parce que c'est des étapes. Quand on parle d'une alimentation très sophistiquée, je dirais, quand on a besoin, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des rachats différentes, il y a des gens qui ont besoin que ça soit vraiment varié avec des sauces et qu'ils mangent depuis des années comme ça, c'est sûr que si on arrive à manger juste des fruits et des légumes et une petite poignée de germination, il y a peut-être un petit temps à passer pour s'ennuyer de leur alimentation qu'ils mangeaient avant. Je vais dire, comme je t'ai dit avant la chronique, j'ai faim. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, avant de penser à faire comme la famille de Russes que je vous ai parlé tout à l'heure et de dire on vide tout et on part à zéro, c'est quand même audacieux de faire ça et ça pourrait donner le résultat qu'on lâche tout assez rapidement. fait que moi, ce que je suggère souvent aux gens, avant de faire ça, parce qu'on ne veut pas trop créer dans le cerveau non plus et dans le corps des manques. Si on enlève tout le jour au lendemain, il faut être prêt à passer par un genre de sevrage, de crise, de manque que le corps va nous donner et sinon, au lieu de ça, je dis aux gens gardez sensiblement comme vous avez maintenant et ajoutez plutôt. Ajoutez plus de cru. Et plus on va ajouter du cru, moins à un moment donné il va y avoir de la place pour cuit. Fais exemple de commencer le repas comme le déjeuner. OK, vous mangez deux rôtis le matin, vous êtes habitués. Au lieu de ça, passez vos rôtis un peu, prenez un grand verre de smoothie et attendez avant de manger vos rôtis et est-ce que j'ai vraiment faim pour mes rôtis? Puis oui, si vous avez faim et ça vous dit de, mangez-les, au moins vous aurez amené du cru, du vivant avant et éventuellement, peut-être que la rôtie, vous allez l'oublier à un moment donné. La même chose pour vos autres repas. Commencez par une grosse salade de légumes crus puis si vous voulez quand même manger de la viande puis après ça, du riz ou des choses comme ça, bien au moins, commencez avec la salade puis ça va vous, à un moment donné, la viande puis le riz, peut-être vous allez diminuer la quantité. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez sauter, vous allez juste manger la salade avec peut-être un ajout d'éventuellement un peu de germination ou quoi, mais même juste la salade quand c'est une salade très variée, c'est très nutritif puis je dis aux gens, vous avez pour la plupart des réserves de beaucoup de choses pendant quelques années. Quand même, qu'on n'aurait pas des protéines en repas puis en même temps, c'est toujours de comprendre que les protéines, quand on y va avec les aliments de la nature, il y en a. Dans tout ce qu'on mange de cru, il y a une portion de protéines, il y a une portion d'hydrate de carbone, il y a une portion de gras, il y a une portion de vitamines, minéraux, bon, de tout. C'est sûr, même dans le fruit, il y a des protéines. C'est sûr, il y en a moins qu'exemple, dans un avocat ou dans des noix ou des graines, mais il y en a. Tout accumulé, c'est pour ça qu'il faut manger varié, mais il ne faut pas trop s'en faire avec la notion de protéines. J'avais un médecin, j'avais écouté une vidéo à un moment donné d'un médecin qui disait, j'ai rarement vu sinon jamais quelqu'un qui a développé une maladie ou qui est malade à cause d'un manque de protéines, mais j'en vois beaucoup qui sont malades à cause d'un excès de protéines, excès de protéines mal digérées, surtout les protéines animales. Fait que, on veut, on va juste se calmer sur on ne mourra pas si on a un repas en manque de protéines, au contraire. Enfin, le corps va avoir une petite pause de consommer majoritairement ce qui vient de la nature. Fait que ça aussi, un petit repas, juste une grosse salade, essayez-le. Ça va alléger votre travail sur la digestion puis votre corps va juste vous en remercier d'y amener tous ces éléments nutritifs-là, vivants, les enzymes, etc. Wow! Merci aussi. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, ne vous pas les aimez. Salut Éric, salut Brigitte, salut Caro de votre présence. Merci d'être présent. et l'alimentation vivante et ses bienfaits, on a de plus en plus la preuve avec beaucoup de gens qui décident de faire ces changements-là dans leur vie mais effectivement, tu nous amènes une approche qui est vraiment efficace pour chaque individu. Ça veut dire, comme moi, ma peur, c'est vraiment de tout abandonner mais moi, je te l'ai dit avant la chronique, je suis rendu à une étape de ma vie où je veux, je veux m'en aller vers ça. Donc, j'ai pris la décision donc je vais y aller mais je suis sûr que gourmand comme que je suis, je vais avoir des fruits en réserve et des noix ou des choses comme ça parce que je suis quelqu'un qui est toujours en train de grignoter quelque chose donc je vais changer mon façon de grignoter. Oui, puis au début, encore là, comme je disais, il y a des étapes fait que quand je donnais mes cours, j'en donne encore des cours sur l'alimentation ce que j'appelle la cuisine, cours de cuisine parce que je ne pouvais pas appeler ça cuisine vu que c'était cru ben c'est ce que on donnait aussi puis ils vendent les livres aussi mais on donnait des alternatives de desserts, des alternatives de, on faisait même un genre de croûte à pizza avec des grains germés mélangés avec des légumes séchés comme des tamates séchées avec des herbes fait qu'il y a un moyen pareil de faire des repas de plus élaborés ceux qui vont si vous allez sur mon site becusino.com et que vous allez voir dans les cours et ateliers vous pouvez voir mon dépliant dans mon cours de cuisine où il va se retrouver un gros gâteau au chocolat ça a de l'air d'un gâteau au chocolat mais c'est tout cru c'est fait avec des fruits séchés c'est fait avec des noix avec si je me rappelle aussi dans ça il y avait de la poudre de carob il y avait de l'avocat même dans ce gâteau-là fait que c'est étonnant ce qu'on peut faire puis ça c'est peut-être au début justement c'est d'essayer de se trouver des recettes qui vont remplacer les choses habituelles et on peut faire moi j'avais fait aussi une lasagne mais avec des au lieu des pâtes c'était des zucchini tranchées très minces ou des aubergines puis entre ça c'est des légumes qui ont été trempés qui font comme un peu qui sont presque cuits dans ce qu'on a fait mariner fait qu'il y a un moyen avec un fromage de noix fait qu'il y a des recettes plus élaborées qu'on peut faire pour les gens justement qui ont comme besoin de rester un peu accrochés à des recettes qu'on faisait avant mais qui s'est rendues on appelle ça quand même vivant à 5 obligés de manger juste des fruits puis des légumes puis une poignée de germination ça pourrait paraître plate expliquer comme ça puis il y a un moyen que ça soit un peu plus élaboré tout en restant vivant il y a plein de livres de recettes puis c'est des trucs que je donne dans mes cours c'est juste qu'à un moment donné on atteint un niveau ou un moment où notre corps il a moins besoin moi j'ai moins besoin d'avoir un morceau de gâteau cru mais j'ai des recettes de truffes crues aussi avec des noix des grains puis de temps en temps oui j'en ai puis à un moment donné le corps en a de moins en moins besoin wow quelle belle information quelle belle solution on va apporter dans notre vie si on veut une meilleure alimentation une meilleure santé parfaite comme le dit bien c'est la chronique pour conserver ou retrouver une santé parfaite Brigitte on peut te retrouver effectivement sur Facebook et on peut te retrouver aussi sur ton site web becusino.com mais c'est bien ça on va aller voir je vais aller vérifier becusino.com donc pour aller chercher justement les informations ou si les gens veulent une consultation aussi ils peuvent prendre rendez-vous avec toi en allant consulter ton site web ils vont pouvoir avoir toutes les références pour aller bien faire un pas c'est juste de prendre un rendez-vous ou de décider de faire un choix et d'y aller et après ça bien de s'exécuter de s'aimer tout simplement merci Brigitte pour toutes ces belles informations que tu nous apportes à chaque chronique c'est vraiment agréable de voir comment ce qu'on peut par l'alimentation et des choses très simples dans chaque jour dans chaque quotidien améliorer justement ce qu'on est tout simplement oui bonne santé ah ça se dit bien bonne santé les amis à la semaine prochaine pour une autre chronique l'approche de l'anestéropathie pour conserver ou retrouver une santé parfaite avec Brigitte Cousineau ciao les amis bye merci Sous-titrage FR ?